Un cours magistral entre un directeur général des services et des élus de la collectivité de Guyane. Une séance d'information sur le fonctionnement des instances et du budget de la CTG ainsi que ses compétences. La collectivité c'est une grande machine, on a 500 millions de budgets, 3200 agents, beaucoup de compétences et donc il est effectivement important de pouvoir fournir aux élus les clés de compréhension de comment on fonctionne pour qu'ils puissent rentrer le plus rapidement possible dans le mandat à venir. Dans un contexte juridique et financier en constante évolution, la formation des élus locaux semble indispensable. L'occasion pour eux d'acquérir plus de connaissances sur le fonctionnement d'une collectivité. Très important de pouvoir commencer dans le dur je vais dire et donc là avoir les compétences mais au-delà des rôles et des compétences des élus et également des différents organigrammes c'est de savoir également comment pouvoir avancer assez rapidement et correctement dans l'exécutif. Il est important que nous fassions une formation pour savoir quelles sont les compétences, les limites de la CTG pour savoir comment faire aboutir le projet. Aïssa Touchambault et Violaine Machichi Prost, deux nouvelles élus, découvraient elles aussi les rouages de la CTG. On a été élus et là il faut bien s'imprégner, comprendre le fonctionnement de l'outil qu'est la CTG pour effectivement agir au mieux en toute pertinence. Une question d'ordre divers, celle que j'ai posée c'était sur comment les membres du CEZEG sont nommés et sont proposés. On sait que ces instances-là existent mais vous savez quand on ne pratique pas, on n'est pas expert donc on n'a peut-être pas toutes les notions qu'il faut avoir en tant qu'élus. On n'avait pas de temps à perdre, il fallait qu'on mette en place cette séquence de formation notamment à destination de celles et ceux qui sont élus pour la première fois. C'est vrai que d'un côté il y a la détermination, il y a la motivation mais de l'autre côté il nous faut aussi avoir l'expérience, avoir l'expertise et cette séquence de formation va être renouvelée autant de fois que nécessaire afin que les élus soient en capacité pleinement de maîtriser leurs sujets. Gabriel Serville et ses élus qui pourront mettre à profit leur nouvelle connaissance dès le 21 juillet prochain à l'occasion de la première réunion plénière de la CTG. – Sous-titrage ST' 501